Et en faisant partie de la solution, il fallait faire quelque chose. Et on s'est retrouvé dans une situation où on pouvait faire quelque chose. Et on a fait quelque chose pour notre pays. Ce n'est pas fini, ça vient juste de commencer. Le reste du travail est encore là. On a commencé quelque chose, il faut que ça soit fini avec l'aide de tout le monde. Et pour que ça soit fini, il faut que la démocratie soit revue, que ça réponde aux attentes du peuple. Et que plus jamais, on se retrouve dans des situations exceptionnelles. Un coup d'État, c'est quoi ? C'est une interruption de l'ordre constitutionnel. A ma connaissance, l'ordre constitutionnel est encore en place. Ça veut dire quoi que la Constitution est là ? Ça veut dire quoi le Président a dissous l'Assemblée nationale ? Ça fait partie de ses prérogatives en tant que chef d'État dans la Constitution. Il a démis le gouvernement, ça fait partie de ses prérogatives en tant que chef de l'État. Enfin, il a signé sa démission, ça fait partie des prérogatives d'un chef d'État. Et la Constitution est toujours là. Et tout était dans le cadre constitutionnel. Je ne suis pas d'accord que c'est un coup d'État. C'est quelque chose qui s'est passé. Et les gens ont constaté la démission de l'ancien Président. Ils se portent très bien avec tous les autres. Ils ne sont pas aux arrêts. Ils sont détenus. Ils sont mis en sécurité pour leur propre sécurité. Vous êtes d'accord avec moi ? Après, s'il y a des situations comme ça, ceux-là qui se retrouvent dans cette éducation sont en insécurité. La preuve, il y a des gens qui ont essayé de s'attaquer à son domicile après qu'ils n'y soient plus. Il y a certains même qui sont avec nous, qui sont venus voir de leur propre initiative pour profiter de la sécurité. Ils sont juste sécurisés. Au moment où on perd, on regarde l'évolution sécuritaire pour leur propre bien, C'est malheureux. Ça nous désole. Ça nous fait vraiment mal. Parce que tout ce qu'il y a contre la sanction, c'est contre le peuple. Et le peuple, c'est pourquoi on est là à cause du peuple. Il y a les faits qui sont là. Il y a l'ordre constitutionnel qui est en cours. Même si c'est une situation, on va dire, un peu d'exception. Il y a les sanctions. On doit couper les relations. S'il y a un coup d'État. Comme je l'ai dit, l'ordre constitutionnel est toujours en place. Donc, on est désolé de ça. Ils ont le droit de faire certaines choses. On est en train de voir à notre niveau, est-ce que, sur le plan juridique, sur régional, international, ils devaient faire ces actions au regard de la situation constitutionnelle actuelle du Maliens. parce que, comme je l'ai dit, la constitution n'a pas été suspendue. Les institutions sont en place. En tout cas, je vous dis clairement qu'il y a cette situation ou pas, il y a des attaques terroristes. Il y a toujours eu des attaques terroristes. Est-ce que ça ne va pas favoriser ? Maintenant, de ce qui s'est passé à aujourd'hui, je ne me souviens pas qu'il y a une augmentation des attaques. Je ne me souviens pas. En tout cas, à ma connaissance, de ces 48 heures comme le dit vos collègues, à aujourd'hui, je ne me souviens pas qu'il y a une augmentation des attaques. Mais, ce qui est sûr, quand il y a des situations d'exception qui se passent dans un pays, il y a des chances que ceux-là, qui soient à la base des attaques terroristes, puissent profiter des faiblesses. Voilà pourquoi les opérations militaires continuent. Il a été demandé à toutes les unités opérationnelles sur le terrain de rester sérènes, de rester confiantes et de continuer à faire le travail régalien. Et on fera de notre mieux. Ça fait partie de nos objectifs de renforcer leurs capacités, de renforcer leurs moyens et de les mettre dans les conditions les meilleures possibles au regard des situations qu'on a pour qu'ils puissent continuer ce travail. Notre objectif, c'est qu'ils ont sur le terrain aujourd'hui. S'ils n'ont pas plus, c'est de faire en sorte qu'ils n'auront pas moins. Ils sont en train de faire un travail exceptionnel qui n'est vraiment pas facile. Et nous, nous-mêmes étant des éléments du terrain, parce que nous tous, on était sur le terrain, on a été commandant du secteur, il y en a qui sont chefs d'unité sur le terrain, on s'est retrouvés là aujourd'hui, on connaît les difficultés des hommes sur le terrain, les hommes nous font confiance et au regard de ces situations, on se doit de donner des réponses à nos hommes pour les supporter sur le terrain. Et il leur a demandé de rester sur le terrain pour prendre en compte justement cet aspect djihadisme. Ça peut donner l'impression djihadisme qu'avec cette situation, il y a une désorganisation. Pour le moment, les unités opérationnelles sont sur le terrain. C'est ce qui était souhaité. On demande en même temps aux partenaires, au regard de ces situations, de continuer à nous appuyer comme ils ont l'habitude de le faire. Il s'agit de Barkan et d'autres partenaires. Il est vraiment demandé qu'il continue vous avez des aspects d'Angleterre. qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'Angleterre. C'est parti.